Coucou tout le monde, c'est Nat, j'espère que vous allez bien. Alors, je vous retrouve pour une vidéo très rapide. Avant les précommandes du Singular Magic ce soir, j'ai des petites choses à vous expliquer parce que j'ai reçu des messages ce matin comme quoi ce n'était pas clair ce que je vous avais expliqué à travers mon post. Donc déjà, je me suis plantée sur le nom de l'édition, c'est pas la Purple Witch, c'est la Purple Moon, l'édition Purple Moon, pas Purple Witch. Voilà, donc je me suis plantée, mais c'est pas très grave. C'est parce qu'en fait, la carte, j'hésitais entre la nommée la Purple Witch et la Purple Moon et du coup, je me suis un peu mélangée de pinceaux, mais ça, c'est pas très grave. Alors, ce que je voulais vous dire concernant le Singular Magic 2ème édition, je vais vous préciser le maximum de choses parce que, voilà, vous n'avez pas tout bien compris ce que j'ai voulu vous dire ce matin. Alors, j'ai peut-être pas été très claire, c'est possible aussi, je ne sais pas. Je pensais que c'était clair, mais visiblement, ça ne l'était pas. Alors, déjà, le jeu est en précommande à partir de ce soir, 21h, heure française, jusqu'au 24 juin, minuit. Alors, 21h, donc, il y a des gens qui m'ont écrit en disant les liens de paiement ne marchent pas, on ne peut pas payer, on ne peut pas payer. Et c'est normal, il n'est pas encore 21h en France. Voilà. Donc, ne stressez pas, vous n'êtes pas en retard. Les précommandes ne sont pas ouvertes. C'est marqué sur le site, pourtant, mais bon, visiblement, vous n'avez pas fait attention. Donc, voilà, c'est 21h l'ouverture des précommandes. Ok, parce que je travaille toute la journée et je ne suis pas en mesure de préparer les choses avant de finir mon travail. Donc, c'est pour ça que je les avais mises à 21h. Ça, c'est la première chose. Donc, si je ne vous réponds pas, j'espère que vous regarderez cette vidéo. Sinon, j'essaierai de vous répondre une fois que j'ai fini ma journée. Mais voilà, ne stressez pas. Une fois que les précommandes sont ouvertes, vous aurez accès au lien Paypal où vous allez dans le lien et en fait, vous choisissez le paiement par carte bleue. Vous avez le choix entre les deux, Paypal ou carte bancaire, si vous n'avez pas de compte Paypal. C'est accessible d'un ordinateur. Sur certains téléphones portables, ça ne fonctionne pas. Donc, si ça ne marche pas du portable, essayez d'un ordinateur, ça devrait fonctionner. A priori, il y a des, je ne sais pas, des trucs de sécurité ou je ne sais pas trop quoi qui bloquent l'accès au paiement sur certains portables. C'est déjà arrivé. Donc, voilà, je préfère vous le dire. D'un ordi, ça fonctionne. Donc, ça, c'est la première chose. Alors, ensuite, on m'a parlé du prix. Il y a des gens qui ont vu et bien vu que le prix du jeu avait augmenté de 2 euros par rapport à la première édition. Pourquoi ? Tout simplement parce qu'au niveau des travaux d'imprimerie, des frais de douane, des frais de port de Chine chez moi, ça a augmenté. J'étais obligée de répercuter ces frais sur les jeux. Je ne peux pas faire autrement. C'est une petite édition encore. Et malheureusement, je n'ai pas le choix parce que sinon, je m'enterre moi. Et ça, ce n'est pas possible. Si vous voulez que je continue à faire certaines choses, je suis obligée de répercuter ces frais-là. Voilà. Donc, ça, c'est pour vous expliquer par rapport au prix. Au niveau des frais de port, certains n'ont pas bougé. D'autres ont légèrement bougé. D'autres ont un peu plus bougé. Et je pense au Canada, entre autres. Bon, Etats-Unis et tous ces pays-là. Tout ce qui n'est pas européen et en dehors de la Suisse, UK et Domtom, ça a augmenté de façon un peu plus conséquente. Je crois qu'il y a 4 euros, pratiquement, qui sont répercutés. Tout simplement parce que la poste a augmenté ses frais de port pour ces destinations. Et, du coup, je suis bien obligée de répercuter. Je n'ai pas le choix, là, non plus. Voilà. Donc, ça, c'est pour les explications, entre guillemets, financières. Ensuite, ce sont des précommandes. Donc, là, j'en remets une couche pour les gens qui n'ont pas l'habitude. C'est une précommande. C'est-à-dire que je n'ai pas le stock pour le moment. Les jeux, donc, les précommandes s'arrêtent fin juin, pratiquement. Ils seront imprimés courant de l'été et je les recevrai en automne. Donc, ils seront livrés pas avant l'automne. Si vous voulez le jeu tout de suite, il y a une personne qui m'a envoyé un message en me disant « Si je commande ce soir dès 21h, je l'ai quand ? » En automne. C'est une précommande. Voilà. Donc, je préfère le redire pour, déjà, que les personnes ne soient pas déçues. Mais surtout, je n'ai pas les stocks et je ne les aurai pas avant l'automne. Donc, voilà. L'automne, ce n'est pas avant presque fin septembre. OK ? Au moins, c'est bien clair et voilà. J'explique tout. Alors, ensuite, au niveau du jeu, il y a des changements. Donc, premier changement, la boîte. Elle reste boîte métallique, une petite tin box format poker. D'accord ? Le dos ne change pas, le devant va changer. Vous aurez cette illustration-là que je vais vous montrer tout de suite. C'est la première modification réelle du jeu. Ensuite, ce qui ne change pas, vous avez toujours une base de 55 cartes. D'accord ? 330 grammes, donc, bien épaisse pour cette taille-là, avec un fini brillant semi-glossy. OK ? Le dos ne change pas. La tranche est toujours argentée. D'accord ? Donc, ça, c'est la base du jeu. Ça ne change pas. Ce qui va changer, ce sont les cinq cartes bonus qui étaient dans la première édition. Alors, le nom des cartes et l'interprétation ne changent pas. D'accord ? Donc, ça sera la même chose dans le guidebook. Ce qui va changer, ce sont les illustrations. Par exemple, pour l'inspiration, on aura une Frida un peu différente. Mais je l'ai laissée parce que Frida est importante. Et je les ai toutes laissées parce qu'elles font partie de la structure du jeu et que je ne voulais pas dénaturer la consistance du jeu. Donc, du coup, les cartes restent nommées ainsi. La tentation, vous aurez juste une autre diablesse. Pour Moutatis, vous aurez un autre papillon. Pour l'énergie, un autre serpent. Et pour Sexualem Magicae, la magie sexuelle, vous aurez un autre couple. Voilà. Mais sinon, l'interprétation est la même. Donc, pour les gens qui ont la première édition, il n'y a pas de différence réellement. Après, si vous voulez racheter la seconde, évidemment, je ne vais pas vous en empêcher. Parce qu'il y a des gens qui aiment avoir plusieurs éditions d'un même jeu. Donc, ça, je le comprends aussi. Ça m'est déjà arrivé aussi. Par exemple, le Aligoliad Tarot, je l'ai trois fois déjà. Donc, voilà. Donc, il n'y a pas... Je comprends ça. Ce n'est pas le problème. Donc, voilà les changements et ce qui ne change pas. Ensuite, donc, ces cartes-là, je vais vous... Les nouvelles cartes, je vais vous les mettre juste là. Comme ça, vous les voyez aussi. Et enfin, l'histoire des cartes bonus qui a fait un petit peu des vagues. Voilà. Bon, écoutez, je peux comprendre certaines choses. Donc, certaines personnes m'ont reproché un peu de mettre deux cartes comme ça dans le poste de ce matin. Alors qu'elles ne seront pas dans le jeu. C'est-à-dire que la sorcière violette, la lune violette, c'est la boîte. Mais, effectivement, j'ai créé quand même deux cartes supplémentaires. Donc, la sorcière violette et le talisman. La purple witch et le talisman. Et ces cartes-là, si vous voulez, je les offre pour les premières précommandes qui sont faites entre le 11 mai et le 13 mai minuit. Donc, toutes les personnes qui vont précommander leur jeu pendant cette période-là auront ces deux cartes bonus. C'est un cadeau. C'est un bonus pour lancer les précommandes, tout simplement. Voilà. C'est pour vous remercier de baquer, un peu comme Kickstarter. Moi, je suis en direct avec vous. Il n'y a pas de financement sur Kickstarter. Mais voilà. Donc, du coup, c'est pour lancer les ventes, pour propulser la seconde édition. Et donc, j'offre un petit cadeau pour les trois premiers jours. Passer cette date-là, donc à partir du 14 mai minuit 01, vous n'aurez pas ces deux cartes-là incluses dans le jeu. Elles ne seront pas incluses. Alors, j'ai eu une dame qui a critiqué ça assez violemment. Elle m'a envoyé un message sur Instagram en me disant qu'elle se sentait lésée. Parce qu'elle ne pouvait pas se permettre de précommander le jeu avant le 13. Et du coup, elle allait rater les deux cartes. Et elle trouvait ça pénalisant. Elle m'a dit, moi, je suis pénalisée. Je vais payer le même prix que les autres et je n'aurai pas les deux cartes. Mais ce n'est pas comme ça que je vois les choses. Voilà. Je suis une entreprise aussi. Et j'essaye de booster mes ventes comme n'importe quelle entreprise. Je pense que voilà. C'est normal. Et puis, on essaye en même temps de faire plaisir aussi. Donc, c'est un petit truc en plus. Mais il ne faut pas le voir comme quelque chose de pénalisant. Je comprends que vous ne pouviez pas tous commander dans les trois jours. Si je laisse les précommandes jusqu'au 24 juin, justement, c'est pour que vous ayez le temps de le faire. Parce que la première fois, on m'a reproché de ne pas avoir laissé les précommandes assez longtemps. Donc, j'ai rallongé. Mais je ne peux pas trop rallonger non plus. Parce que plus je rallonge, plus l'impression prendra du temps. Enfin, elle sera décalée dans le temps. Donc, voilà. J'essaye de ménager la chèvre et le chou. Mais je vous avoue que des fois, ce n'est pas facile. Et puis, surtout, je commence à perdre patience. Parce que je n'arrive plus à suivre. Vous m'avez perdue quelque part. Voilà. Je ne sais plus comment contenter tout le monde. Je ne peux pas faire du cas par cas. Ça, ce n'est pas possible. Il y a une personne qui m'a demandé d'échanger ses cartes bonus de la première édition contre celle de la deuxième. Ce n'est pas possible. Une autre personne qui m'a dit qu'elle préférait celle de la première. et qu'elle voulait que je refasse une édition de la première en temps d'exemplaire et puis que je fasse pour les autres. Celle-là, c'est impossible. Enfin, je veux dire, voilà. Donc, bon. Je ne peux pas faire les choses comme ça à la carte. Je ne suis pas une magicienne. Je suis une toute petite entreprise qui fait ce qu'elle peut. Et croyez-moi, ce n'est pas évident. Je travaille toute seule. Il y a beaucoup de travail dans tout ça. Donc, voilà. J'essaye de faire plaisir au plus grand nombre. Mais je ne peux pas faire du cas par cas. Donc, j'espère que vous comprenez. Je ne veux me fâcher avec personne. Voilà. Le but, ce n'est pas ça du tout. Mais c'est vrai que des fois, on me demande des trucs. Je me dis... Les gens ne doivent pas se rendre compte, quoi. C'est... Voilà. Il y a du travail derrière. Donc, voilà. Bon. C'était pour vous expliquer tout ça. Et d'ailleurs, ces deux cartes bonus, je vais vous les montrer maintenant. C'est celle du poste de ce matin. Voilà. Donc là, vous avez tous les changements. Ceux qui ne changent pas. Le guidebook, évidemment, ne changera pas. Il y aura juste le supplément des deux cartes qui sera rajouté parce que certaines personnes les auront, du coup. Et donc, elles seront rajoutées. Mais il y aura une petite Astérix qui expliquera, bien sûr, que ces deux cartes étaient dans le... Comment dire ? Les précommandes Early Bird. Et que, du coup, elles ne font pas partie du jeu de façon officielle, en fait. C'est un cadeau. Donc, voilà. Ou alors, je ferai même une feuille à part, peut-être, que pour ces personnes-là. Ça, c'est faisable de rajouter... De faire un guidebook. Le guidebook existe déjà. Mais peut-être faire, évidemment, avec une page supplémentaire pour ces deux cartes-là pour pas que ça porte... Voilà, qu'il y ait de problèmes, etc. Ça, je verrai comment je me débrouille par rapport à ça. Mais voilà. Donc, je tenais à vous expliquer tout ça pour que ce soit clair d'ici ce soir. Que ceux qui veulent vraiment ces cartes n'attendent pas, par exemple, 15 jours et me disent au bout de 15 jours « Mais mince ! Moi, je les voulais, etc. » Si vous voulez ces deux cartes bonus, vous avez trois jours pour passer votre précommande. Après, ça ne sera plus possible. Voilà. C'est une offre de lancement et donc, ça ne sera pas à prolonger dans le temps. Mais vous avez jusqu'au 24 juin sinon pour passer votre précommande. Les précommandes restent accessibles jusqu'au 24 juin. Voilà. Après, s'il y a un gros pépin, vous m'envoyez un mail. Évidemment, si vous n'arrivez pas à payer, si vous n'arrivez pas à vous connecter, enfin, je n'en sais rien. Et là, évidemment, vous pouvez vous adresser à moi. Laissez-moi un petit peu de temps pour vous répondre quand même. mais voilà, je pense que j'ai tout dit et j'espère que c'est clair. Et je vais m'arrêter là parce que sinon, je ne pourrais pas la passer sur Instagram, la vidéo. Voilà. Donc, écoutez. En tout cas, je vous remercie déjà du fond du cœur. Je remercie les personnes qui ont partagé parce que j'ai déjà quelques personnes qui ont partagé en story. Donc, merci à toutes ces personnes-là. Je vous embrasse très fort. Merci de soutenir mon jeu. Merci à ceux qui m'ont déjà écrit en me disant « Je serai là ce soir pour soutenir ton singular magic. » Merci beaucoup. Merci à tous ceux qui ont soutenu la première édition aussi. Je ne les oublie pas. Et à ceux qui vont soutenir celle-ci et à ceux qui ont soutenu la première et qui vont soutenir la deuxième parce qu'il y en a aussi. Voilà. Et écoutez, je vous retrouve très vite pour de nouvelles aventures. Donc, voilà. J'espère que c'est tout clair maintenant. Vous pouvez commenter de toute façon. Voilà. Il n'y a pas de souci. Je vous fais des gros, gros bisous. Et je vous dis à très vite. Et merci du fond du cœur pour votre soutien. Je vous aime. Merci beaucoup. À bientôt. Bye, bye. Sous-titrage Société Radio-Canada